Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Pour commencer, la situation des agents engagés à la fonction publique et non pris en charge a fait l'objet d'une communication du ministre de tutelle ce jeudi au Conseil des ministres. Quand les protestataires clament le respect des accords par le ministre, ce dernier parle plutôt de sa bonne volonté pourtant à trouver une solution. Au même conseil et au titre des communications, la ministre de l'économie et des finances a abordé le cadre de concertation et de coordination entre le gouvernement et les partenaires au développement. Les détails avec Daouda Mohamed Kamara. Il s'est agi d'abord pour le ministre de la fonction publique de rappeler la marche de protestation du collectif des fonctionnaires engagés non pris en charge. Cette protestation tourne autour des arrêtés d'engagement de 5 565 agents en vue de leur prise en charge par l'État. Le ministre a déploré qu'en dépit de sa bonne volonté de collaboration, le collectif dénonce le non-respect des accords obtenus lors de la réunion d'information tenue au cabinet du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, alors le 29 octobre 2015. A cette réunion étaient présents les ministres en charge de l'économie, du travail, de la fonction publique, le chef de cabinet du ministre en charge de la fonction publique, l'inspecteur général de l'administration publique, l'assistant administratif du ministre en charge de la fonction publique et les représentants du dit collectif. A l'issue de cette réunion entre les partis, le ministre Sekou Kuruma a rappelé qu'un procès verbal avait été signé dont les termes stipulent que cette prise en charge pourrait être effective, mais avec des conditions suivantes. La vérification et l'authentification du diplôme de toutes les personnes concernées. 2. L'organisation d'un test d'évaluation de niveau et d'orientation des personnes concernées. 3. La répartition des personnes retenues en fonction des besoins exprimés par les différents départements utilisateurs ciblés ci-après. 4. Le ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire, le ministère en charge de la formation professionnelle, le ministère de la sécurité, de l'environnement, de la santé. 4. La prise de nouveaux arrêtés d'engagement pour les personnes retenues suite à l'authentification des diplômes et à la suite également du test d'évaluation. 5. La prise d'un acte annulant définitivement tous les autres arrêtés d'engagement qui n'auraient pas été pris en charge à date. 6. La prise en charge financière des nouveaux actes en courant de l'exercice budgétaire 2016. Parlant du cadre de concertation et de coordination entre le gouvernement et les partenaires au développement, l'objet de la communication de la ministre de l'économie et des finances, Maladokkaba, a rappelé qu'en dépit de l'engagement, le dispositif se retirait à plusieurs difficultés. Le non-respect de la régularité des réunions de cadre et celle des groupes thématiques. Elle a déploré que ce manque de régularité dans la tenue des réunions, aussi bien du cadre de concertation que des groupes thématiques, ce qui pose la problématique d'appropriation de ces instruments qui pourtant mis en place de façon conjointe par le gouvernement et les partenaires au développement. A cet effet, la ministre a proposé que le gouvernement et les partenaires se réunissent en cadre élargi le 14 décembre 2016. Les travaux du projet de loi de finances initiale 2017 se poursuivent toujours à l'hémicycle avec le passage des ministres. Ce jeudi, ce sont trois autres départements, à savoir le ministre d'État des Transports, des Travaux publics et celui de la ville et de l'aménagement du territoire qui ont présenté devant les élus du peuple leur politique sectorielle et leur précision dans l'exécution de leurs projets pour les prochaines années. Oumar Saut nous en dit plus. C'est un exercice auquel se livre chaque ministre à l'hémicycle pour tenter de convaincre les députés sur la pertinence de leur budget pour l'année 2017. Lors de cette blénière, le ministre d'État des Transports, en prenant la parole, a décliné le plan d'action en cours par son département dans l'atteinte des objectifs fixés. Parmi les missions figurent l'amélioration de la sécurité routière et aéroportuaire et cela par la mise en place des signalisations routières à Conakry et dans les capitales régionales, mais aussi la sécurisation des titres de transport par la mise en place des cartes grises et permis de conduire biométriques. Selon Oye Guilavogui, la faiblesse des moyens mis à la disposition des transports durant la session 2016 serait à la base du non-achèvement de certains chantiers. Pour inverser cette donne, le ministre demande une subvention qui s'élève à plus de 23 milliards de francs guinéens. Je voudrais donc, pour conclure, en appeler à votre soutien, élu du peuple que vous êtes, pour que soit mis en place une subvention d'équilibre de 23 milliards 540 millions 450 francs guinéens par an pour l'exploitation du train express Conakry qui rentre dans le portefeuille de l'État à partir du 1er janvier 2017. D'une part, une deuxième subvention d'équilibre mensuel de 3 milliards 500 millions pour la nouvelle société de transports guinéens de Citibus Maroc. Je vous remercie. La ministre des Travaux publics dans son intervention est largement revenue sur les grands axes de son département. Des axes fondés sur l'amélioration du réseau routier. Hadja Oumou Kamara a aussi rappelé les différentes réalisations faites par son département en ce qui concerne la réhabilitation. Malgré ses travaux, au dire de la ministre, seulement 20% des routes nationales sont en bon état, contre 20% passables et 60% en mauvais état. Compte tenu de cette problématique, le ministère entend engager des réformes avec la nouvelle allocation budgétaire 2017. Le projet de budget du ministère des Travaux publics pour l'exercice 2017 est de 730,369,307,000 francs guinéens, dont 18,678,147,000 francs guinéens au titre de personnel, traitement et salaire. Le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, lui également, a présenté devant les représentants du peuple les axes stratégiques et résultats attendus pour l'année 2017. Luce Nikamara a dépeint la situation de son département en ce qui concerne la récupération et la construction pour la modernisation de la ville. Parmi les priorités, on note l'élaboration du schéma national d'aménagement, des schémas régionaux et ceux de l'urbanisme et l'aménagement des villes. Face à ces difficultés, le ministre demande un appui des députés avant de revenir sur les prévisions de la nouvelle année. La prévision pour 2017 se chiffre à 11,057,344,000 contre 6 milliards pour l'année 2016, soit une augmentation de 77%. Les travaux se poursuivent vendredi au Palais du Peuple avec le passage d'autres ministres. Comme à son habitude, à chaque fois que l'occasion lui est opportune, Alpha Condé n'a pas dérogé à cette règle lors du lancement mercredi des travaux du 28e congrès des notaires d'Afrique. Le chef de l'État a fustigé le comportement de certains d'entre eux dans leur rôle présumé dans certains conflits d'Omagnon en Guinée, surtout à Conakry, la capitale. Le point avec Bamamadou Alpha. La force exécutoire de l'acte notarié y est niée et bafouée par les magistrats et les huissiers au point de vider notre acte de son efficacité. Ces propos de Fatma Tayari, Yansane Souma, la présidente de la Chambre des notaires de Guinée, à l'occasion de l'ouverture du 28e congrès des notaires du continent, ont attiré l'attention des participants et des officiels présents à la rencontre. En première place, le ministre de la Justice est garde des Sceaux. Maître Chexako lui pense d'ailleurs qu'il est temps que le pays rectifie le tir pour se conformer aux standards internationaux. La dichotomie entre les magistrats et les notaires, bien entendu quand un acte notarié s'est tout sensu et bien fait, les magistrats vont l'appliquer, on ne peut pas l'échanger. Là aussi c'est des choses élémentaires, il faudrait que les juges le sachent, c'est ça aussi, c'est très important. Tout ça c'est un travail de longue haleine, donc on va se mettre au niveau du standard international tout simplement. Abordant dans le même sens, le chef de l'exécutif guinéen a salué l'offrant parler de la présidente de la Chambre des notaires de Guinée, mais professeur Alpha Condé a aussi dépeint les pratiques peu catholiques de certains acteurs de ce secteur. Elle a un droit d'ici devant un bien, sans d'accord, ils n'ont pas un droit. La l'éducation du notaire est de vérifier que si c'était un droit, on aurait des raccords. Malheureusement, chez les amis africains, ce n'est pas le cas de vos confrères guinéens. Et nous avons beaucoup de problèmes. Un frère, M. Saint-Gône, d'ici devant le bien de la famille sans d'accord et ses frères, le notaire avalise quelques jours après, on vient de demander à ses frères de vider la maison, que ce n'est pas au courant, que les besoins vannés. Voilà le problème que nous avons avec le notaire de connaissance. Et pour élever le défi, le président de la République a exhorté les acteurs de la corporation à plus d'implication pour le rayonnement de ce métier en Guinée. J'invite chacun et chacun d'entre vous à y prendre sa part. Je suis persuadé de vos débats éclairés sans ce qui est dans la logique de l'efficacité de la justice africaine et indépendante de nous donne, que le comportement appelle un peu. La tenue de ce congrès dans la capitale guinéenne doit motiver davantage les notaires du pays à œuvrer pour le respect et la promotion de notre métier à renchéri. Fatma Tayari, Yansane. La première dame de la République, Hagia Genekaba, a procédé ce jeudi au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomélite. Du 2 au 5 décembre 2016, plus de 3 millions d'enfants bénéficieront chacun d'une prévention gratuite contre cette maladie. La campagne répond à une des préoccupations du gouvernement et de ses partenaires, à savoir garantir à chaque enfant la santé. Salut, Mbouno. Acceptons de faire vacciner nos enfants de 0 à 59 mois. C'est sous ce thème que cette vaste campagne de vaccination contre la poliomélite a été lancée ce jeudi sous les auspices de la présidente de la PROSMI, Hagia Genekaba. Durant 3 jours, la Guinée et ses partenaires devront saisir une nouvelle chance pour éradiquer cette maladie qui a paralysé des milliers d'enfants à travers le pays. La poliomélite peut être évitée par le simple geste d'administration de goutte du vaccin polio-oral aux enfants de 0 à 5 ans. Grâce aux efforts de vaccination à travers la Guinée, la routine et les multiples campagnes, le cas des poliomélites dans le monde a diminué de plus de 99% depuis 1998. Les efforts de la Guinée sont certes considérables dans la lutte contre la poliomélite, mais l'objectif, qui est son éradication, n'est pas encore atteint. Au dire de la première dame de la République, citons les experts de santé, 7 cas de poliomélite ont été notifiés ces derniers temps à Sikiri et Kankan. Ils sont encore des milieux de tout petit qui restent exposés à cette épidémie par manque de vaccination. Ces enfants non-vaccinés restent ainsi à marge de toute protection alors que le poliovirus continue de circuler dans la sous-région ouest-africaine. Les motifs de la non-vaccination des enfants s'expliqueraient essentiellement par les faits suivants. L'absence des enfants dans leur domicile pendant le passage des agents vaccinateurs, les localités insuffisamment visitées, le refus des parents pour des raisons culturelles ou mystiques. Pour la première dame de la République, c'est le lieu d'appeler chaque parent à accomplir son devoir envers les enfants. Chers parents, présentez tous les enfants de 0 à 59 mois aux équipes de vaccinateurs qui s'y honoreront, toutes les contrées pendant les quatre jours afin que chacun reçoive les deux gouttes protectrices du vaccin contre la pollue. La campagne de vaccination lancée par la PROSMI concerne toutes les localités du pays et se fera de façon gratuite. L'Humanité célèbre ce 1er décembre la 28e journée mondiale de la lutte contre le sida. Cette année, le thème central est le vol à main pour la prévention du VIH. A cette occasion, aucune cérémonie officielle n'est prévue, mais le 1er ministre, chef du gouvernement, a dans une déclaration appelé les décideurs de soutenir les objectifs fixés pour 2030. Commentaire Salima Toubaldi. L'atteinte des objectifs ne saurait se réaliser sans la prévention, qui est un volet essentiel dans la lutte contre le sida selon le 1er ministre guinéen. Ce volet, bien qu'ayant enregistré des résultats remarquables, a connu une baisse d'attention ces dernières années, constate Mamadi Yula. La campagne Lévons la main pour la prévention du VIH examine différents aspects de la prévention de la maladie, vis-à-vis notamment des groupes scientifiques de personnes comme les adolescentes et les jeunes femmes, les populations clés et les personnes vivant avec le virus. Une idée que soutient le chef du gouvernement guinéen qui estime qu'il est essentiel que les populations aient accès à la gamme complète des options de prévention du VIH afin qu'elles puissent se protéger. Au bailleur de fonds, Mamadi Yula exhorte à un effet optimal de financement. Pour lui, il faut orienter les démarches par zone géographique et par population. Ceci pour atteindre les personnes les plus exposées avec des options de prévention combinées, tenant compte du cadre de vie et de l'activité professionnelle. Selon les statistiques de 2015, le dépistage du VIH doit être intensifié pour les populations les plus exposées au VIH afin de réduire la proportion des personnes qui ignorent leur séropositivité. Cela pour faire du slogan objectif zéro, zéro nouvelle infection due au VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida, une réalité d'ici 2030. Ratoma, l'une des plus grandes communes de la capitale, aiguillant bien l'appétit des hommes politiques aux prochaines consultations électorales. Après Mouktar Diallo de NFD et l'artiste Gianni Alpha, c'est un autre ancien membre de l'UFDG qui veut aussi briguer la mairie de Ratoma. Mamadou Bari, c'est son nom, a officialisé cette intention ce jeudi à travers une conférence de presse tenue à Koleya. Djanka Sissi La course pour la mairie de Ratoma fait couler beaucoup d'ancre et de salive dans la cité ces derniers temps. Après l'annonce de la candidature du leader des NFD Mouktar Diallo, c'est au tour de Mamadou Bari de déclarer sa volonté de briguer la mairie de Ratoma. Cet ancien membre du bureau exécutif affronte dans cette commune notamment ses anciens co-militants et alliés. L'esprit là-dedans c'est de voir dans quelle mesure le citoyen peut prendre des choses en main, désormais en l'occurrence Ratoma. J'ai une expérience de gestion, j'ai une expérience politique. L'idée c'est de faire en sorte que le citoyen se prenne en charge pour préparer son avenir et cet avenir commence par la commune jusqu'à la présidentielle. A marge de cette rencontre avec la presse, Mamadou Bari est longuement revenu sur les exclusions survenues au sein de l'UFDG dont lui-même a été victime. L'exclusion a eu lieu en novembre. Ensuite, dès janvier-février, il y a eu une autre exclusion que vous savez et à la suite de cette exclusion, il y a eu mort d'homme. Quand on dit aujourd'hui pour la plupart des personnes, Mamadou Bari c'est forcément Baouri, alors que Mamadou Bari a été exclu avant Baouri. Après l'annonce de plusieurs candidatures pour la mairie de Ratoma, il reste à savoir si les postulants répondent aux conditions d'éligibilité. Les jours à venir et le choix des citoyens nous est différents. Les hommes de médias ont entamé ce jeudi une formation sur l'adoption du code de bonne conduite des journalistes. C'est une initiative du Centre européen d'appui électoral en collaboration avec la CENI. A l'issue de cette rencontre, les professionnels des médias devront élaborer un code de bonne conduite afin de participer activement au processus électoral. Saloum Kondé. Cette rencontre fait suite à un constat du Centre européen d'appui électoral relatif à certains manquements du code de bonne conduite des journalistes. C'est pourquoi la présente session de formation vise à rappeler la responsabilité des professionnels des médias pour un traitement impartial des informations électorales. Et en partant de l'existant, puisque nous voulons, comme on le dit, réinventer la roue, il y a déjà d'autres projets qui avaient été réalisés avant nous. Donc on a essayé de partir sur l'existant, sur le cadre juridique qui n'est existant et donc en essayant d'adapter cela aux élections communes à l'avenir. Donc l'objectif c'est de permettre à ce que les médias participent activement mais qu'ils le fassent dans le strict respect des règles éthiques et déontologiques en la matière. Il est certes important d'élaborer un code de bonne conduite pour les journalistes, même si cela n'est pas une nouveauté en Guinée, a indiqué la présidente de la haute autorité de la communication. Pour Martine Condé, les médias du pays ne se sont pas appropriés du document existant. Le code amélioré qui va sortir de cette formation soit durable et soit bien approprié par les médias. Nous avons demandé aux associations de presse de faire publier, de faire vulgariser ce code. Chaque fois qu'on finit une formation, de rassembler les membres de leur association pour démultiplier l'information. Avant de quitter les lieux, la présidente de la HAC s'est profondément indignée par rapport à la méconnaissance du code élaboré par son institution pour les hommes des médias. Les menacées de déguerpissement de Mansaïa dans la préfecture de Debreka passent à la vitesse supérieure. Ce jeudi matin, une cinquantaine de femmes se sont mobilisées à Kaloum pour, disent-elles, rencontrer le président de la République lui-même. Muni de pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Développons la Guinée ensemble » à Barre le déguerpissement, ces femmes disent de tenir tous les documents légaux sur leur part. Ces cantiques sont loin d'une mobilisation vers la mosquée, mais plutôt un cri de détresse pour implorer la grâce divine et attirer la pitié du chef de l'État. Venues toutes de la commune de Debreka, ces femmes, en majorité des veuves, sont menacées de déguerpissement à Mansaïa. Très tôt ce jeudi matin, tout a commencé par un regroupement suivi d'une courte marche pour se terminer par un long marathon qui est parti de la déventure de la présidence pour se terminer au gouverneurat, où elles ont été reçues par le général Mathurin Bangoura. Le gouverneur précise d'abord la démarche que devaient suivre les protestataires. « Elles ne savaient pas que c'est comme ça que la procédure devrait être. Elles ont dit dans la salle que si elles savaient comme ça, elles seraient passées par Debreka. Parce que c'est les citoyens de la préfecture de Debreka, qui ne sont pas de la région de l'État de Mouké, mais de Koraké. Mais puisque c'est la ville, c'est la capitale, elles ont préféré se diriger ici directement, aller vers l'Écoutréa. Il fallait qu'elles suivent la procédure, mais puisqu'elles sont déjà dans un état très critique, elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas respecter cette procédure pour passer par Debreka. Une précision que saluent les femmes avant de se remettre à la volonté du désormais médiateur, Mathurin Bangoura, pour passer leur message acquis de droit. Puisque les documents que les autorités nous donnent s'avèrent faux, voilà ce qui nous a fait sauter l'autorité du gouverneur de la ville pour aller directement voir le président de la République. Et c'est là-bas que nous sommes restés sous le soleil et le gouvernement nous a fait appel. Nous n'insultons personne, nous ne frappons personne. Nous faisons alors des cantiques et des prières pour que les autorités nous laissent dans nos maisons. Et nous disons au ministre Lousséni Kamara de cesser la casse des maisons du coup. De Bourbine au gouvernement, en passant par la primature et la présidence de la République, ces femmes n'ont créé aucun incident. Et pour le gouverneur, les messages sur pancarte en font foi. Ils ont remercié le président de la République, il dit vive le président de la République, vive la paix, nous ne voulons pas le divertissement. Donc voilà les mots qui sont écrits sur les pancartes. Donc moi je pense que ce n'est pas violent. Pendant que nous quittions les lieux, les cinq femmes choisies s'apprêtaient à se mettre à la disposition du gouverneur pour rencontrer le premier ministre, chef du gouvernement Mamadi Yula. Nous sommes le 1er décembre, comme chaque année, cette date marque la journée internationale de lutte contre le sida, une lutte toujours d'actualité. Si plus de 18 millions de séropositifs sont sous traitement, ils sont autant à ne pas y avoir accès, autant à tout simplement ignorer qu'ils sont malades. Et faut-il rappeler, il n'y a pas de vaccin, d'où l'espoir dans cet essai clinique d'une ampleur inédite. Il se déroule en ce moment même en Afrique du Sud. Regardez. C'est peut-être l'aboutissement de 30 ans de recherche. HVTN 702, un nom un peu obscur pour un essai clinique porteur de nombreux espoirs. Ce vaccin contre le sida avait déjà été testé en Thaïlande il y a 7 ans. Depuis, il a été amélioré. Il avait alors permis de réduire de 30% les risques de contamination. Ce chiffre de 30% en Thaïlande a été une étape clé. C'est la première fois qu'on a reçu un signe qu'un vaccin pouvait protéger contre le VIH. Cela a bouleversé nos vies parce qu'on pouvait se baser sur ça et sur la preuve qu'un vaccin pouvait fonctionner. L'ampleur de cette expérimentation est inédite. Plus de 5000 volontaires y participent à travers tout le pays. Le choix de l'Afrique du Sud est symbolique. Dans un pays où 19% de la population est porteuse du virus du sida. Notre cible, ce sont les jeunes filles et les jeunes hommes, les adolescents avant leur premier rapport sexuel. Et on aimerait créer un programme basé sur l'école. Donc l'une des choses que l'on va faire en parallèle de cet essai, c'est de commencer à s'intéresser à la résistance du vaccin dans des groupes de tranches d'âge différentes. Les autorités sud-africaines entendent continuer leur campagne de prévention en parallèle du projet. L'efficacité réelle du vaccin ne sera pas connue avant 4 ans. L'émotion au Brésil, le pays est toujours sous le choc après le crash aérien qui a décimé le globe de Chapecoincé. Les hommages se multiplient en Colombie et au Brésil, mais la colère et l'incompréhension se mêlent à la douleur. Les premiers éléments de l'enquête renforcent la théorie de la panne sèche. Un manque de carburant, c'est ce qui aurait provoqué une panne électrique sur le vol Lamia 2933 avant que l'avion ne s'écrase. Une théorie évoquée en conférence de presse par l'aviation civile colombienne. Une des hypothèses sur lesquelles nous travaillons, car nous n'avons pas trouvé d'essence sur la zone de l'impact, dans l'avion ou dans les lignes de ravitaillement, c'est que l'un des moteurs a pu avoir une panne électrique à cause du manque d'essence, provoquant l'arrêt des moteurs. L'hypothèse semble renforcée par la diffusion de la dernière conversation du pilote avec la tour de contrôle. Nous avons une urgence à cause de l'essence. Je vous demande des instructions finales immédiatement. 71 passagers ont péri dans l'accident. Parmi eux, 18 joueurs de l'équipe Chapecoense. 30 000 personnes leur ont rendu hommage au stade de l'Atletico National à Medellin. L'équipe colombienne devait affronter les Brésiliens pour la demi-finale de la Copa Sud-America. Et a demandé à ce que le titre soit remis à Chapecoense comme un hommage à titre posthume. Présent lors de la cérémonie, le ministre brésilien des Affaires étrangères n'a pas confirmé officiellement la panne de carburant. Il y a de nombreuses hypothèses, mais nous ne voulons pas mettre en avant une hypothèse en particulier. Nous allons attendre des investigations concrètes qui nous amèneront une explication de ce qui s'est passé. Partout ailleurs, le monde du foot a rendu hommage aux joueurs et aux autres victimes. Plusieurs grands clubs brésiliens ont annoncé qu'ils prêtaient gratuitement certains de leurs joueurs au Chapecoense pour la saison 2017. La paix a l'unanimité en Colombie. La Chambre des députés a voté l'accord entre les FARC et Bogotá. Après celui du Sénat, ce feu vert entérine définitivement la ratification d'un texte qui met fin à plus d'un demi-siècle de conflits armés. Malgré les réticences de l'opposition colombienne, désormais les FARC vont devenir un parti politique. Regardez. Des bougies dans l'hémicycle, symbole de la paix. Après le Sénat, les députés colombiens ont ratifié mercredi l'accord de paix avec les FARC. Les 130 députés présents sur un total de 166 ont tous dit oui. Je pense m'être conformé à l'histoire. Nous nous devions de relever le défi. La paix était en danger et il fallait l'instaurer le plus vite possible. Cela donne davantage de poids à la mise en œuvre urgente de cet accord pour que les FARC se déplacent dans les zones et que cet accord puisse se concrétiser. La porte est maintenant ouverte pour légiférer sur l'impunité des anciens guerrieros qui pourront se rendre dans ces fameuses zones supervisées par l'ONU pour déposer leurs armes. C'est l'une des dispositions de cet accord historique les plus contesté par l'opposition. La polémique qui a divisé les partisans et les opposants à la paix s'est aussi cristallisée sur le droit à l'éligibilité des anciens membres de la guérilla. Rejeté par référendum, renégocié et enfin approuvé, l'accord signé, le seul ratifié après trois tentatives infructueuses en un demi-siècle de conflit, reste fragile. L'opposition veut un nouveau référendum. La paix en Colombie n'aura véritablement abouti qu'après un autre accord, celui que le président Santos envisage de négocier maintenant avec l'ELN, l'armée de libération nationale, l'autre guérilla du pays, forte de 1500 combattants encore actifs dans le pays. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle d'Africa Todé. Excellente suite au programme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada